Une extraordinaire nouvelle vient de tomber aujourd'hui. Alors je suis super heureux, ça fait partie des combats que je mène depuis très longtemps. Bonjour, Philippe Audiquet, Fortune Succès Académie, Génération Patrimoine et surtout Majeure Lomoyne à votre service pour vous servir. La nouvelle qui est tombée ce matin, lundi, elle est extraordinaire. Et je n'ai pas hésité tout de suite à vous en parler parce qu'elle va vous aider, mais considérablement. On va reparler de la banque. Alors évidemment, les effets n'auront lieu qu'à partir du mois de juin prochain. Mais ce matin, le décret qui fait que lorsque vous prenez un crédit bancaire immobilier, les banques n'ont plus le droit de vous demander et de vous imposer d'avoir votre compte en banque chez eux. Donc vous êtes par exemple, je ne sais pas, la Société Générale, vous prenez un crédit à la BNP, ils ne peuvent plus vous obliger à emmener vos comptes à la BNP, c'est-à-dire sortir de la Société Générale ou du crédit mutuel, de ce que vous voulez, la BNP ou de ce que vous voulez. Et ça, c'est juste magique. Alors ce n'est pas magique en soi parce que si aujourd'hui, ils imposaient ce système, c'était simplement pour faire de la captation de clients et de pouvoir évidemment fidéliser, si on peut parler comme ça, des clients et mettre bien évidemment derrière des pourfraies, des machins, etc. Donc en ça, ce n'est pas très très important, hormis le fait que quand on a 15 ou 20 ans d'habitude dans une banque et qu'on n'a pas vraiment envie de changer, il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça, eh bien il est évident que changer peut-être une forme de traumatisme parce qu'on a les livrets, on a peut-être des assurances-vies dans sa banque, ce qui n'est pas bon mais c'est comme ça, on a des plans d'épargne, on a des machins, on a des crédits, on a décidé ça et c'est un petit peu compliqué. Mais les banques l'imposaient, alors aujourd'hui elles ne l'imposent plus. Alors en quoi c'est une extraordinaire nouvelle ? Eh bien ça ne l'est pas tout de suite mais ça va le devenir dans quelques instants. Jusqu'à maintenant, donc la banque, lorsque vous prenez un crédit meulier, vous disait « il va falloir que vous déménagiez vos comptes et vous les mettiez chez moi, ceux qui nous portaient à saturation. » Mais donc ils le faisaient, comme je l'ai expliqué, pour capter votre clientèle. À aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de le faire. Donc ils risquent de rechigner à vous octroyer un crédit, surtout lorsqu'on passe par des courtiers puisque le courtier, lui, par essence même, il va s'adresser à plusieurs banques. Et dans une des banques avec lesquelles il travaillera le mieux, elle ne pourra plus vous dire « j'accepte mais il faut me le faire ». Alors je vais vous donner un truc qui est juste une combine, mais qui est juste génial parce qu'enfin on va pouvoir l'utiliser. Lorsque vous avez un prêt immobilier à monter et que vous faites partie des gens, on appelle les gens solvables, ni riches ni pauvres, simplement solvables, c'est-à-dire que vis-à-vis de la banque, vous avez tous les bons chiffres qui font que vous êtes en état de rembourser et que la banque le valide. Et bien maintenant, vous avez enfin un argument extraordinaire, c'est de leur dire « dès que mon prêt sera accepté, je déménagerai tous mes comptes et je les mettrai chez vous, dans votre banque ». Et là, ce n'est plus eux qui vont vous l'imposer, c'est vous qui allez le proposer. Alors bien évidemment, ils vont vous dire « ah c'est super, c'est génial » et ils auront plus de facilité à vous octroyer à vous votre prêt que de le faire à une autre personne qui aurait les mêmes qualités que vous en termes de possibilités de financement, mais qui dirait « moi j'ouvre le compte mais je ne déménage pas le compte ». Ils vont traîner un petit peu les pieds, ils préféreront se servir des enveloppes de crédit pour ceux qui viendraient chez eux. Alors proposez-le de vous-même, allez, foncez, proposez-le. Ensuite, vous ne serez pas forcément obligés de le faire, puisque dans la négociation que vous allez mener avec la banque, vous allez leur dire « j'ouvrirai les comptes quand vous m'aurez octroyé mon prêt ». Et quand ils vous ont octroyé leur prêt, soit vous déménagez votre compte, soit vous ne le déménagez pas. Mais là, vous avez un argument majeur. Et si jamais ils vous disaient « eh bien ouvrez-le avant qu'on le fasse », eh bien ouvrez-le le compte. Un compte ouvert, ça se ferme de la même manière. Vous n'êtes pas obligés de prendre une carte bleue, vous n'êtes pas obligés de prendre un chéquier, vous n'êtes pas obligés de faire quoi que ce soit. Vous pouvez simplement l'ouvrir, ce qu'on appelle prendre acte. Et lorsque vous avez pris acte pour l'avoir, eh bien vous avez votre compte chez eux, point à la ligne. Obtenez le prêt, et puis dans la foulée, eh bien vous pourrez vous en servir de la même manière si vous le vouliez, pour faire les prélèvements, et de faire un simple virement de compte à compte, de telle manière que les échéances soient couvertes. Mais là, vous avez enfin un outil offert par le système pour vous défendre, et enfin peut-être pouvoir négocier des taux de prêt à des conditions extraordinaires. Alors profitez-en bien, le décret a été signé, la mise en place aura lieu vers le mois de juin, à partir du mois de juin, eh bien excusez-moi, ce sera enfin une belle facilité de négociation, facile, sans argument, en toute légalité, pour obtenir mieux un prêt qui conviendrait à vos espoirs, à vos rêves, et à une vie de qualité, dans une belle maison. Je vous dis que ça, à mardi !